Aline, on va donc te donner la parole pour que tu puisses nous parler du GIP Pro Santé Centre-Val-de-Loire dont tu es la directrice et que tu puisses nous parler effectivement de la manière dont la région Centre-Val-de-Loire s'est engagée de manière assez innovante sur les questions de santé dans notre région. Voilà, je te laisse la parole. Merci et bonjour à toutes et tous qu'on voit et qu'on ne voit pas. Merci aussi à Claire et Emeline qui pourront intervenir et qui sont connectées, qui font partie de l'équipe et qui pourront intervenir pour compléter mes propos. Alors juste Marie-Noël, si tu le veux bien, j'ai eu quelques petits soucis de connexion et j'ai peur qu'en présentant moi-même, le PowerPoint, j'ai un petit souci de flux, je ne sais pas comment on dit. Est-ce que tu peux prendre la main, s'il te plaît ? Oui. Je pense que c'est de nature à faciliter la présentation. Voilà, tout de suite. Je vais essayer de trouver la bonne entrée parce qu'on a échangé avec Marie-Noël. La question, c'est de savoir exactement ce que je vous présente sur l'action du GIP, en tout cas sur la genèse de ce projet et ce qui peut vous intéresser en tant qu'acteur de l'aménagement du territoire. C'est à peu près le prisme que j'ai perçu sur les personnes connectées. Donc voilà, et Marie-Noël a toute l'attitude pour me re-questionner si je deviens un peu techno. Pas techno parce que le projet, tout le monde fait, il est plutôt simple à expliquer. Mais en tout cas, il est relativement médical et je vais essayer de revenir sur le volet aménagement du territoire. Qu'est-ce que c'est que ce truc que le GIP pro-santé ? Donc la région Centre-Val-de-Loire intervient depuis de nombreuses années sur les questions d'accès aux soins, même si ce n'est pas dans la plupart des cas une compétence qui est la sienne, mais par le biais de sa compétence aménagement du territoire et compte tenu des difficultés que rencontre la région en termes d'accès aux soins et de densité médicale, le choix a été fait d'élargir le spectre de son activité et de ses interventions pour aller encore plus loin dans l'action qu'elle porte en faveur des habitants de la région. Donc une région qui est mobilisée sur les questions de santé. Alors l'ARS retrouvera sur le PowerPoint un peu les masques d'une soirée ARS de l'année dernière. Pardonnez-moi, mais je trouvais que c'était sympa, donc j'ai réutilisé le visuel. Donc une région mobilisée, donc c'est une des premières régions, en tout cas la première région à avoir fléché des crédits en faveur des maisons de santé, des MSP, des maisons de santé pluridisciplinaires, au titre du CPER notamment, du contrat de plan État-région. Donc aujourd'hui, à peu près 110, 120, je ne sais plus exactement, MSP sur le territoire régional, qui viennent mailler le territoire régional, donc à l'initiative notamment des acteurs de la santé, puisque ce sont eux qui portent le projet médical qui est quelque part l'élément fondateur d'un projet bâtimentaire. Donc des MSP en région, des politiques d'accès aux soins qui sont en lien avec les compétences régionales, c'est sur la formation des personnels paramédicaux et médicaux, donc infirmières, aides-soignantes. Et donc une mobilisation ancienne qui a généré en 2019 un travail conjoint avec le Conseil économique, social, environnemental régional, le Césaire, donc la deuxième assemblée de la région. Donc les deux assemblées ont travaillé ensemble pour produire, en tout cas pour formater une stratégie qui s'appelle Ma Région 100% Santé, stratégie dans laquelle apparaît pour la première fois l'idée du salariat en médecine générale. Diapo suivante, alors c'est toujours un, deux, trois, mais en tout cas l'idée c'est de bien évidemment faire converger toutes les actions possibles qui vont permettre de favoriser l'accès aux soins en région, puisque, je le disais tout à l'heure en filigrane, là où vous n'avez plus de médecins, là où vous n'avez plus de services publics, là où vous n'avez plus grand-chose, vous le savez bien, c'est extrêmement compliqué de travailler sur des logiques d'aménagement du territoire et la santé est la priorité numéro un de beaucoup de Français, mais notamment des habitants de la région. Donc l'idée de vraiment relever ce défi avec une volonté de participer mieux encore à la question de l'accès aux soins sur chacun des territoires. Alors territoire, de quelle échelle géographique on parle ? La question reste entière. Je crois qu'il faut faire le deuil d'avoir aujourd'hui en région un médecin dans chaque village. On aura certainement, on a déjà aujourd'hui, on aura certainement encore plus demain un maillage de l'offre de soins qui sera encore plus détendu, en tout cas plus distendu et certainement des questions de distance de l'accès aux soins qui vont dans les années, déjà maintenant parce qu'on a une grosse, grosse vague encore de départ à la retraite de médecins, mais dans les années futures, en tout cas, certainement plus encore de difficultés à avoir un maillage resserré. Mais en tout cas, je ne suis pas devin, mais on voit bien comment les choses s'organisent aujourd'hui. Et puis donc, effectivement, une région qui est aussi dans l'anticipation pour une approche plus globale, notamment sur les questions de prévention et promotion de la santé. Et la région le fait notamment, mais pas que, à travers son public classique, j'ai envie de dire, que ce sont les lycéens, puisque vous le savez, les régions sont en responsabilité pour les lycées et donc il y a des actions assez fortes de prévention en faveur notamment des lycéens. Donc, le plan 100% Santé posait, bien évidemment, comme n'importe quel plan et n'importe quelle stratégie, un certain nombre de priorités et dans la déclinaison opérationnelle de l'accès aux soins, est apparue une volonté politique, alors qu'a évolué entre la précédente mandature et la mandature actuelle, qui est de dire, aujourd'hui, les médecins, alors la médecine générale de ville, enfin la médecine, monsieur, madame Tout-le-Monde va chez le médecin généraliste, la médecine de ville, aujourd'hui, elle est plus classiquement dominée par une activité libérale, mais aujourd'hui et depuis quelque temps maintenant, même si on a des centres de santé qui existent en France depuis de nombreuses années, on constate qu'il y a une appétence, en tout cas un souhait d'un certain nombre des médecins, alors de lever le pied, parce qu'aujourd'hui, on constate quand même que l'activité médicale, elle est souvent sur des temps de travail importants pour les médecins, alors pas tous, mais pour la plupart des médecins généralistes, on n'est pas du tout aux 39 heures, donc une difficulté à avoir une articulation vie pro, vie perso, qui ressort beaucoup, notamment dans les plus jeunes, chez les jeunes internes ou les jeunes médecins, donc une volonté de mieux réguler quelque part une activité professionnelle et articulation vie pro, vie perso, et c'est aussi un changement de mentalité quelque part que l'on constate, nous et Meline Eclair qui font des salons avec moi le constatent, avec une volonté de se décharger aussi de tout ce qui peut être administratif et financier pour vraiment se recentrer sur son cœur de métier. Donc, fort de cette poussette fonds quelque part, de cette volonté un peu plus récurrente d'un certain nombre de professionnels, l'idée de générer, de créer des postes de médecins salariés en région pour les installer sur le territoire régional et donc venir mailler le territoire régional par des structures qui s'appellent administrativement, et l'ARS le sait bien parce que c'est l'ARS qui crée administrativement ces structures à notre demande, de créer des centres régionaux de santé. Donc, le projet politique, il était de 150 au départ, il est passé à 300 recrutements de médecins salariés, je vous dirais où est-ce qu'on en est aujourd'hui. Le challenge est important, en tout cas, il faut fixer un objectif et celui-ci, il est bien clair. 300 médecins salariés à horizon 2028 pour, on l'imagine, une cinquantaine, mais peut-être moins, peut-être plus, une cinquantaine de lieux d'installation. C'est aussi donc des recrutements de secrétaires médicaux, qu'on dit secrétaires, en toute façon, on a plutôt des filles, donc des secrétaires médicales qui viennent dans ces centres de santé, je le disais tout à l'heure, alléger, soutenir l'organisation professionnelle des médecins pour permettre de les décharger au maximum, toujours dans un esprit de délégation, que ce soit les prises de rendez-vous, que ce soit le paiement du patient, que ce soit le scan d'un certain nombre d'éléments à mettre dans le dossier patient, tout ce qui peut venir aujourd'hui décharger les médecins et les recentrer sur leur cœur de métier, bien évidemment, nous sommes à la chasse à toutes les tâches qui peuvent être déléguées. Donc, vous verrez, on a travaillé sur une stratégie de communication, donc ce projet aujourd'hui, le GIP Pro Santé a été créé pour porter ces structures puisque la région Centre-Val-de-Loire, même si elle est à l'initiative, ne pouvait pas, en tant que telle, porter directement les recrutements. Donc, l'idée de créer une structure dédiée a été assez vite mise en avant et donc, le choix a été fait de créer un groupement d'intérêts publics dans lequel la région est, je dirais, prédominante, puisque les conseillers régionaux constituent notre premier collège. Le deuxième collège, nous avons les collectivités candidates et les collectivités avec lesquelles nous travaillons et avec lesquelles nous avons d'ores et déjà ouvert un centre régional de santé. Et sur le troisième collège, nous avons des organisations professionnelles ou des structures associatives, par exemple, type URPS, FMPS, la Fédération des maisons de santé pluridisciplinaires, l'Union régionale des professionnels de santé, donc médecine généraliste, France Asso Santé. Donc, on a dans le troisième collège des partenaires qui nous accompagnent et qui ont un rôle à jouer aussi dans le déploiement de ce projet. Sur le slide, la diapose suivante, donc l'idée, effectivement, je l'évoquais, c'est… Alors, le projet s'appelle Les Nouveaux Médecins, parce que JIP, c'est le nom de la structure porteuse, de la structure qui recrute, puisque nous sommes employeurs de médecins et de secrétaire médical aujourd'hui. Et donc, le projet s'appelle Les Nouveaux Médecins, donc c'est la griffe, quelque part, que nous avons posée. Nouveau, non pas que être libéral, c'est has been, ce n'est pas du tout l'idée. On est vraiment dans une offre complémentaire qui ne vient pas du tout entrer en concurrence avec une offre libérale que la région soutient par ailleurs, mais c'est bien d'avoir ces deux entrées complémentaires qui viennent, toutes les deux, offrir un cadre d'activité. Alors, c'est le même métier, on est médecin généraliste de la même façon, mais on vient, comment dire, offrir pour un moment dans une carrière professionnelle, ça peut être pour un jeune juste taisé qui va vouloir sécuriser ses compétences professionnelles avant de se lancer dans une activité libérale, on vient offrir un statut salarié qui peut permettre effectivement des parcours de vie ou des parcours professionnels différents. Donc, l'idée, c'est d'être effectivement médecin salarié en région de Saint-Val-de-Loire. En tout cas, c'est ce qu'on vend quelque part en termes de recrutement. L'idée, et on l'a construit avec des discours de médecins libéraux notamment, c'est d'offrir un cadre d'exercice qui soit plus serein, tout en ayant une liberté d'activité, une liberté d'exercice. Bien évidemment, il y a quand même quelques règles. Les médecins sont salariés du GIP, mais en tout cas, c'est bien l'idée d'organiser autour d'eux une offre professionnelle, enfin, comment dire, un cadre professionnel qui soit le plus favorable possible en disant, écoutez, voilà, on est là pour absorber tout ce qui peut venir faire un petit caillou dans votre chaussure au quotidien. Et donc, en gros, on vous demande de faire de la consultation. Et si vous êtes salarié, c'est bien pour faire ce pour quoi vous avez été formé. On est donc sur une mission d'intérêt général à but non lucratif. Aujourd'hui, le GIP, pour ceux qui auraient pu lire le rapport de la Cour des comptes, qui a fait au niveau, la Chambre régionale des comptes au niveau régional et la Cour des comptes au niveau national, on est sur des organisations qui, aujourd'hui, nécessitent encore des financements publics. Les centres de santé, même les plus anciens sur la région parisienne, peinent à trouver un équilibre. Je ne vais pas faire un schéma, mais effectivement, à 25 euros la consultation, on est assez vite sur un équilibre fragile. Donc, c'est vraiment un déchallenge pour nous. C'est bien évidemment, je l'ai dit, offrir une offre qui soit complémentaire au secteur libéral. On n'est pas du tout là pour venir en concurrence et nous allons là, sur les secteurs où la carence est la plus importante, mais en région centre Val-de-Loire avec, je crois, 70 % du territoire ou de la population, je ne sais plus, qui est en zone d'intervention prioritaire. En gros, l'ensemble du territoire régional est considéré plus ou moins comme carencé. C'est bien vivre son activité professionnelle. En tout cas, on l'espère. Le retour qu'on a des médecins aujourd'hui est très favorable sur ce point. Et la région centre Val-de-Loire est la première au niveau national à s'engager sur ce projet, puisque le GIP a été créé officiellement en 2020 avec un début d'activité en 2021. Donc, on a aujourd'hui deux ans de fonctionnement. Donc, on est parti d'une page blanche et aujourd'hui, on a un recul de deux ans d'activité. Je vais passer très vite, puisque je vous l'ai dit, voilà, ce qu'offre aujourd'hui le GIP ProSanté. Donc, c'est vraiment l'idée de mettre le patient au cœur du métier, donc pour venir gommer tout ce qui pourra, j'ai envie de dire, perturber ou dissiper le médecin de son activité professionnelle. On est vraiment là pour offrir des conditions d'exercice qu'on espère optimum. En tout cas, aujourd'hui, je pense que la réussite de ce projet, elle est liée à la qualité de l'offre qui est la nôtre. Alors, on n'est pas prestataire de service, ce n'est pas ça l'idée. On constitue une équipe, médecin, GIP, siège, secrétaire médical. On est tous là pour porter ce projet au bénéfice des habitants de la région. Donc, nous offrons, et je vais redire comment avec les collectivités engagées, un lieu d'exercice. Lorsque le médecin prend ses fonctions, tout est installé, logiciel, matériel, secrétaire réculté, consommable dans les armoires. Voilà, on est vraiment là pour les coucouner, pour faire en sorte qu'ils se sentent bien et donc qu'ils s'installent durablement sur le territoire régional, puisque au-delà des recrutements, bien évidemment, c'est aussi la félicitation des équipes qui est au cœur de notre… qui est vraiment un enjeu pour nous. Les contrats, donc on est sur un contrat de travail classique, de contrat actuel de la fonction publique d'État. Donc, on est sur 39 heures de travail, on a des congés, enfin, ils ont des congés, nous avons des congés. Donc, une grande souplesse par rapport à l'organisation du temps de travail, on se rend compte, voilà, qu'aujourd'hui, vous le savez, l'évolution sociétale et le Covid étant passé par là, voilà, on a nécessité absolue de s'adapter aux souhaits des médecins, puisque, en gros, quand un médecin nous contacte pour savoir s'il peut venir travailler chez nous, alors déjà, ça veut dire, peut-être précision, c'est qu'on ne recrute pas des médecins libéraux déjà installés en région, il n'y a pas de translation, on est vraiment sur l'opportunité d'aller chercher une nouvelle offre, en tout cas, du temps médecin complémentaire pour venir renforcer la présence médicale déjà en présence sur le territoire de la région. Voilà, donc là aussi, on est sur des grilles de la fonction publique hospitalière. Donc, on a mis en place, on l'espère, un système qui soit le plus attractif possible d'un point de vue rémunération, avec une grille qui est quand même reconnue, puisque c'est celle qui est pratiquée par les hôpitaux, avec la région Occitanie qui nous suit de près, avec la région Auvergne-Grenal qui se lance, avec la région Île-de-France qui va bientôt se lancer aussi dans le salariat des médecins. On voit que l'avance qu'on avait, en tout cas le caractère innovant du GIP ProSanté, il ne va pas être aussi différenciant que ça au niveau national. Et donc, on a vraiment des cartes à jouer aussi en termes d'attractivité territoriale, en termes de… On a besoin tous ensemble de donner envie d'être fiers d'autant de notre région pour donner envie aux médecins de venir s'installer en région centre ou d'y rester, puisque un des facteurs de réussite aussi, c'est de venir sécuriser et d'installer sur le territoire régional les internes, enfin les thésés qui sortent de la Faculté de médecine de Tours et demain, dans quelques années, de celle d'Orléans. Le choix du site. Alors là, je vais rebifurquer sur la question un peu aménagement du territoire. Donc, vous allez me dire, mais vos centres de santé, vous les ouvrez où, quoi, comment ? Non, c'est un vrai sujet parce qu'on peut avoir toutes les bonnes idées de la Terre sur les secteurs les plus carencés, sur la possibilité d'avoir des collectivités qui soient candidates. Ce qui va être déterminant, tout compte fait, qu'on soit d'accord avec ça ou pas, c'est quand même bien la volonté d'un médecin de s'installer à tel ou tel endroit. Voilà. On n'a pas aujourd'hui, en tout cas, trouvé le moyen d'introduire dans notre règlement de rémunération une espèce de différenciation territoriale ou de discrimination positive. Mais en tout cas, aujourd'hui, quelque part, l'installation ou l'ouverture d'un centre de santé, elle est liée à l'installation d'un médecin, la possibilité d'installation d'un médecin. Déjà, dire qu'un centre de santé, normalement, on vise plutôt, l'idéal, ce serait à peu près deux ETP, trois ETP, voire plus, pour massifier nos effectifs. Derrière, on a des logiques économiques qui en dépendent. Donc, l'idée, c'est vraiment de trouver des lieux d'installation avec une volonté d'une collectivité candidate, puisque la collectivité met à disposition à titre gratuit des locaux, donc locaux, chauffage, ménage, électricité, tout ce que vous voulez. Donc, c'est vraiment l'engagement d'une collectivité sur du pluriannuel, puisque l'idée, c'est que là où on installe un centre de santé, une fois que la patientèle est constituée, on puisse y rester. Donc, les collectivités apportent ce service, apportent cette part-là dans le panier de la mariée, j'ai envie de dire. C'est donc un secteur carencé, une collectivité qui dispose peu ou prou, soit d'un local provisoire, qui peut nous permettre de faire une primo-installation et puis après de construire peut-être ou de réhabiliter un bâtiment. Non, mais en tout cas, on recherche des lieux d'installation possibles pour constituer ce que j'appelle depuis le début quelque part notre bouc d'offres, c'est-à-dire qu'on soit en capacité dès lors qu'on a un contact de médecins d'avoir des lieux possibles d'installation et d'être en capacité de proposer des secteurs géographiques sur lesquels on peut déployer un centre de santé. Donc, c'est à la fois une offre bâtimentaire, c'est à la fois, je disais, un secteur que l'ARS, que l'ensemble des partenaires, URPS, FMPS, reconnaissent comme secteur carencé et qu'il y a une opportunité à créer un centre de santé à cet endroit-là. C'est aussi la volonté, via ces organisations-là, la volonté des professionnels de santé déjà installés sur le territoire d'accueillir au sein d'un bassin de patientèle, une offre salariée. Je ne vous cache pas que nous avons toujours ce débat de fond, vu la dominance de l'esprit libéral, quelquefois des vraies réticences à cohabiter avec un médecin salarié ou des médecins salariés en proximité, même si au bout de deux ans, on voit qu'en expliquant les choses, les petites frictions, en tout cas les petites difficultés ont tendance à s'atténuer. Des locaux adaptés, je l'ai dit, des collectivités candidates, je l'ai dit, une reconnaissance collective des besoins, je l'ai dit, j'ai tout dit. Donc, on est vraiment sur un alignement de planètes, c'est ce qu'on a l'habitude de dire. On a beaucoup d'humilité par rapport à cette stratégie territoriale qu'on est en train de finaliser là avec les acteurs que j'évoquais, URPS, FMPS, ARS au niveau régional, avec la CEPAM au niveau régional. Donc, on a travaillé sur une méthodo et on devrait assez prochainement sortir quelque chose qui relève d'une stratégie, en tout cas pour identifier les lieux les plus pertinents. À nous, après, de nous retourner vers des territoires de projet. Alors, plutôt, on avait bien évidemment, est-ce que c'est l'échelle de la Comcom ? C'est certainement pas l'échelle de la ville, on ne sait pas exactement. Mais d'aller se retourner vers les lieux sur lesquels on va. Alors, je fais ça, je fais un S, parce qu'en gros, entre le nord de la région, une partie de l'axe ligérien et le sud de la région, on voit que les lieux, en tout cas les lieux les plus opportuns formeraient un S. Et donc, c'est d'aller se retourner vers les collectivités demain, bien évidemment avec la plus grande, grande, grande prudence. L'idée, ce n'est pas de générer, enfin, générer de l'appétence des collectivités. Oui, par contre, on n'est pas magicien et magicienne. Donc, des collectivités candidates aujourd'hui en région, on en a à peu près 80. Malheureusement, trouver des médecins, c'est extrêmement compliqué. Aujourd'hui, on a signé 40 contrats. On a 12 centres de santé qui sont ouverts et on est vraiment, comme tout le monde, je veux dire, on est aussi en difficulté pour avoir des contacts, pour finaliser des recrutements. On a pas mal de contacts, tout compte fait, de médecins qui, tout compte fait, ne viennent plus, qui ne répondent plus. Voilà, on est dans un univers où l'offre est tellement pléthorique qu'il faut trouver le moyen de se différencier. Donc, aujourd'hui, 40 à peu près, enfin, un petit peu moins parce qu'il y en a quelques-uns qui sont, pour des raisons personnelles notamment, repartis. Donc, on a à peu près 35 médecins, 12 centres de santé ouverts, donc au moins un sur… Alors, je n'ai pas mis de carte, je suis désolée parce qu'elle n'est plus à jour. On a au moins un centre de santé sur chaque département. Donc, voilà, c'est difficile. Le projet est rude. L'univers de la santé n'est pas très facile. La carence, elle est là. Les médecins, il n'y en a pas beaucoup. Et donc, on cherche par tous les moyens et par une communication qu'on développe de plus en plus à faire connaître le projet pour pouvoir, on l'espère, hors 300, je ne sais pas, mais en tout cas, pour pouvoir répondre au mieux aux objectifs qui nous sont fixés d'offrir des médecins référents à à peu près, on estime, 500 000 habitants en région qui n'ont pas de médecins traitants. Voilà, je crois que je suis très bavarde, mais je crois que j'ai à peu près tout dit. Je crois que j'ai à peu près tout dit. Je crois que j'ai à peu près tout dit.